Rendons-nous à Boisquet au centre de la Côte d'Ivoire. Les membres du club Alumni IECD se sont retrouvés à leur rencontre annuelle dénommée Top Leader. Cette activité est à sa neuvième édition et permet à cette organisation d'entrepreneurs de divers domaines de renforcer leur capacité, de resserrer leurs liens, mais aussi de se ressourcer pour mieux accroître leurs affaires. Cette année, l'implication efficace des outils numériques dans la gestion de leur entreprise a été le centre d'intérêt de leur rencontre, suivant le reportage de notre correspondant régional Emmanuel Bonzo. Pour cette neuvième édition de Top Leader, l'accent a été mis sur l'usage en milieu professionnel du digital, d'où le thème « Les techniques managériales et outils numériques de croissance de l'entreprise ». A cette occasion, les membres du club Alumni ont été formés sur l'utilisation efficace de certaines plateformes pour digitaliser le fonctionnement de leurs activités. Étant entrepreneur, ça serait difficile pour eux de s'éloigner au fait du digital. On va leur apporter quand même des outils qui pourront leur permettre d'être assez productifs dans leur domaine. Le numérique dans nos affaires, je pense que c'est bienvenu. Je viens de découvrir un autre système, un autre moyen de fonctionnement que je vais adapter à mes affaires. Et je pense que ça va encore me donner d'autres résultats et rechercher. Ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est vraiment bien. Je pense que ça va nous permettre d'améliorer pas mal de choses dans nos activités, nos entreprises. Le club Alumni IECD est une association d'entrepreneurs de divers domaines avec pour objectif de renforcer leurs capacités à travers des formations avec des partenaires comme l'Institut européen de coopération et de développement. Aujourd'hui, les entrepreneurs voient leur capacité à se renforcer sur le numérique et l'accompagnement va se poursuivre. Nous ne devons pas rester en marge de cette mondialisation qui prend tout sur les réseaux sociaux. Ça va être le bienvenu pour tout entrepreneur que nous sommes. A l'occasion du Top Leader 9, le club Alumni s'est montré généreux en faveur des pensionnaires du centre psychiatrique Saint-Camille de Boaké. L'association leur a offert des vivres et non-vivres ainsi qu'une enveloppe de 500 000 francs CFA pour contribuer à une bonne prise en charge des patients.